Générique ... Bienvenue à toutes les Eldiviennes, à tous les Eldiviens, dans ce Breaking News Made in Eldivia. Au sommaire de l'actu, des rumeurs, des jeux à venir, du chiffre, parce que vous me connaissez, c'est M. Chiffre, et j'enchaîne tout de suite, parce que je n'ai pas le temps, avec une actu, une actu que beaucoup de gens attendaient, j'en connais un dans l'équipe d'Eldivien aussi, qui est très content, c'est le Wolfenstein Youngblood. Le Wolfenstein Youngblood, qui arrive le 26 juillet 2019, sur Switch et toutes les consoles, et PC également. L'adaptation Switch est faite par Panicbutton, button, je ne sais pas comment on dit, enfin bon, en tout cas, ceux qui ont déjà adapté le Wolfenstein et le Doom sur Switch, donc, pas trop de soucis à se faire. L'histoire, ça se passe un peu pareil, dans le Paris des années 80, sous domination nazie, où on pourrait incarner deux personnages, en plus en coop, donc celui-là, on est content, il arrive très vite, plus que quelques mois à attendre. Alors, je continue avec une rumeur, rumeur qui a l'air de confirmer pas mal de petites choses, rumeur qui nous vient d'un site revendeur, dont je vais citer le nom, qui s'appelle Best Buy, et qui aurait listé certains jeux à venir sur Switch. Alors, on peut commencer par le Metroid Prime Trilogy. Alors, ce n'est pas vraiment une surprise, je pense que tout le monde s'y attend, je crois que Nintendo a envie de réconforter un peu tous les fans de Metroid qui ont été déçus par le report de Metroid 4. Oui, pourquoi pas, si c'est un bon remaster, si c'est un bon petit jeu comme on les aime, et vous connaissez le Metroid Prime, il y a un moyen, et ça va faire plaisir à tout le monde. Il nous annonce aussi le Persona 5. Alors, pour être très honnête, le Persona 5, je ne connais pas du tout ce jeu, à priori, c'est quand même une grosse licence. En plus de ça, si j'ai bien compris, on va avoir le héros de ce jeu-là, le Joker en l'occurrence, qui risque de basculer sur Super Smash Bros. Donc, oui, il est attendu, pourquoi pas, allons-y vendu. Et, pour finir, alors là, c'est plus une rumeur, mais j'ai un doute, c'est Zelda. A Link, To The Pass. Oui, moi, je veux bien, c'est vrai qu'on entendait beaucoup de choses sur le fait qu'on aura un remaster d'un ancien Zelda sur la Switch. Écoutez, celui-ci, oui, moi, je l'aime beaucoup. Vendu. Après, je me dis que c'est un peu compliqué avec tous les autres jeux où on aura du Zelda dedans, en ce moment, là, qui sont prévus. Je suis un peu perplexe, mais pourquoi pas, allons-y. Vendu. J'enchaîne avec une petite rubrique chiffres en vous présentant les 5 jeux les plus vendus en France lors de la semaine dernière. Alors, dans les deux premiers, on a deux jeux PSK. Je ne citerai pas les noms parce que vous savez, mon amour pour PS4. Mais je vous cite quand même les 3 autres jeux qui sont en place 3, 4 et 5. Nous avons donc en 3e place le Super Smash Bros. You Deluxe. qui se vend. Écoutez, ma foi, tant mieux. En 4e place, nous avons le MK8 10 Deluxe également qui se vend toujours alors que c'est quand même deux ans qu'il est sorti, etc. Mais bon, très bien. Moi, j'accepte. Et enfin, on a, petite surprise pour moi, le Super Mario Party. Bah oui, un petit jeu fun pour toute la famille, pour tous ceux qui ont acheté la Switch. Là, il y a quelques mois, à Noël. Eh bien oui, allons-y. Achetez-le. Il est très, très bon. Et je finis ce Breaking News par des sorties de jeux à venir sur la Switch. Alors, je commence par le Hob, H-O-B, qui arrive le 4 avril. Donc, si ça se trouve, vous l'avez déjà si vous regardez la vidéo maintenant. En l'occurrence, un jeu qui, je trouve graphiquement, est très sympa. Un monde ouvert où vous avez du puzzle game, vous pouvez améliorer certaines capacités de votre héros, etc. Je le trouve très joli. Je vais y jeter un coup d'œil. Il est à 17,99€ actuellement sur l'eShop. Ce qui n'est pas trop, trop excessif. Je vais peut-être me laisser tenter. Je continue avec un deuxième jeu. The Friend of Ringo Ishikawa. Oui, j'y suis arrivé. Il arrive le 4 avril sur Switch. Et c'est un jeu qui, franchement, m'intrigue beaucoup. Alors, vous êtes dans un monde pixelisé 2D, vous pourrez le voir, où vous incarnez un jeune homme au Japon, en l'occurrence à Tokyo, qui va peut-être essayer d'intégrer un gang de Yakuza pour peut-être évoluer dans la vie. Je ne sais pas ce qu'il veut faire. Donc, dans ce jeu, vous aurez des petites scènes de bits et molles de baston qui sont assez marrantes. Mais, à côté de ça, et c'est surtout ça qui m'attire dans ce jeu, c'est que vous pourrez faire des petits mini-jeux, aller boire un café, un truc. Et qu'est-ce que ça me rappelle tout ça ? Ça me rappelle chêne mou un petit peu quand même dans l'esprit. Donc, il est à 14,99€ et franchement, celui-là m'intrigue énormément et peut-être que je vais aller faire un tour et peut-être que je vais me le faire péter. Et, pour finir, dans cette rubrique sortie, je vais vous parler du Hellblade. Hellblade qui arrive, oh, grosse surprise pour tout le monde, le 11 avril sur notre Switch. Alors, Hellblade, c'est un jeu qui a déjà quand même quelques années, qui est, je crois, septembre 2017, mais qui, graphiquement, est très, très sympa. Une qualité graphique, oui, vraiment, vraiment sympa. Alors, attention, c'est peut-être pas un jeu à mettre entre toutes les mains, il est assez conceptuel par rapport à comment il est fait, l'histoire, mais ça prouve, surtout à beaucoup de détracteurs de la Switch, que cette console est capable d'accueillir un jeu qui, graphiquement, pète vraiment. Bonne qualité, on n'est pas sur du jeu indé, pixelisé, patati, même si, attention, il y en a des très jolies. Donc, celui-là, m'intéresse énormément, il est à 22,99€, ce qui n'est pas excessif, je trouve. Donc, oui, je vous le conseille, allez-y, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous l'avez acheté. Et voilà, c'est fini pour ce Breaking News Made in Eldivia. Je suis ravi d'avoir partagé toutes ces petites infos-là, j'espère que vous aussi, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, dites-nous ce que vous voulez pour la chaîne, c'est vraiment ça qu'on veut, et puis, comme d'habitude, je vous dis, Viva Eldivia ! Sous-titrage Société Radio-Canada